Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau jeu pour votre calculatrice Newworks qui s'appelle Pipemania. Ce jeu est sorti en 1989 sur les ordinateurs Amiga et deux ans plus tard ce jeu était disponible sous Windows version 3.1. Alors voici cette version pour Windows dont vous trouverez le lien sous la vidéo et qui va me permettre de vous expliquer le principe du jeu. Donc on a de l'eau qui va s'écouler par ici et vous devez construire un réseau de tuyaux afin que l'eau ne s'échappe pas. Alors vous n'êtes pas obligé de cliquer à la suite, vous pouvez très bien placer stratégiquement les éléments plus loin et à chaque fois que vous changez un tuyau par un autre vous allez perdre des points. Donc là c'est simplement pour vous montrer le principe et une fois que vous avez réussi à faire la longueur qui était imposée. Donc là il me reste 4 donc c'est suffisant par rapport à ce que j'ai fait. Donc je peux accélérer pour que l'eau s'écoule plus vite. Et ici on a terminé le niveau. Donc sur la calculatrice Newworks le principe est identique. Vous avez le démarrage de l'eau, les futurs tuyaux à utiliser, celui qui est en bas étant le prochain. Vous vous déplacerez sur le plateau en utilisant les flèches de direction et la touche exécute pour placer une pièce. Distance correspond au nombre de cases que vous devez au minimum traverser. Donc lorsque la distance est à 0 vous pouvez laisser l'eau s'écouler et pour accélérer le débit de l'eau vous appuyez sur la touche plus. Alors exemple de début de partie, j'utilise les flèches de direction, la touche exécute, exécute. Je peux remplacer une pièce par une autre en appuyant plusieurs fois sur exécute. Par contre je perds 50 points à chaque fois. Comme la distance n'est pas arrivée à 0, j'ai perdu la partie. Alors voici l'organigramme général du programme. On va demander à dessiner la grille. Donc il va falloir dessiner les différentes pièces, c'est à dire les différentes formes de tuyaux. Il y en a sept différentes plus la case de démarrage pour l'eau qui peut aller dans quatre directions. À chaque fois les pièces doivent être tirées au hasard et lorsqu'on utilise un tuyau, l'ensemble doit se décaler vers le bas et un nouveau tuyau doit apparaître. Pour les déplacements, il va falloir gérer le curseur qui au démarrage sera en haut à gauche et lorsque l'on appuie sur exécute, il faudra tester si la case est vide ou si c'est un remplacement ou si c'est interdit. Par exemple, on ne peut pas remettre une pièce s'il y a déjà l'eau qui a parcouru le tuyau. On ne peut pas non plus changer la case de démarrage. L'affichage du score, 50 points en moins si c'est un remplacement. Inversement, lorsque l'eau traverse une pièce, on gagne 50 points. Et si on a réussi à avoir une distance égale à 0, c'est à dire que le tour est terminé, on va gagner 1000 points. Le plus délicat dans la programmation de ce jeu est que l'on a deux choses en parallèle, à la fois le joueur qui peut se déplacer et mettre des pièces et en même temps l'eau qui va s'écouler. Bien entendu, il faudra laisser au démarrage du jeu un certain temps avant que l'eau s'écoule, sinon vous êtes sûr de perdre dès le départ. Ensuite, autre difficulté, c'est lorsque l'eau arrive vers une pièce, il va falloir regarder dans quel sens on doit parcourir cette pièce. Imaginez, l'eau arrive de la gauche vers la droite, on va traverser le tuyau en allant vers la droite et ensuite vers le bas. Mais maintenant imaginons que l'eau arrive par ici, il va falloir traverser le même tuyau, mais cette fois-ci vers le haut et ensuite vers la gauche. Autre cas particulier, l'eau traverse un tuyau en forme de croix, donc il peut traverser ici de haut en bas et plus tard traverser la même pièce de la droite vers la gauche. Autre cas particulier, l'eau arrive sur la case de départ. On doit arrêter le tour. Et enfin, si l'eau va vers une case qui est extérieure au plateau, on doit également s'arrêter. A la fin de chaque tour, on regarde la distance qu'il reste. Si elle est égale à zéro, on peut passer au tour suivant, sinon la partie est terminée. A chaque fois que l'eau traverse une case, on va enlever un à la distance et on va se rajouter la touche plus pour accélérer l'eau. Commençons par les différents tuyaux plus les quatre possibilités pour l'eau au départ. L'idée est de modéliser les pièces en utilisant quatre lettres. G pour gauche, B pour bas, D pour droite et H pour haut. Par exemple, GB signifie qu'on aura une case noire à gauche et une case noire en bas. Pourquoi je n'ai pas rajouté le centre ? Parce que toutes les pièces ont la case centrale en noir. HB est le tuyau vertical, GD le tuyau horizontal, GDHB les croix. DGHB correspondent aux quatre positions possibles pour le démarrage de l'eau. On met ensuite dans un dictionnaire la description des lettres. G signifie la case de coordonnées 0,1. Chaque pièce va être subdivisée en neuf cases. Par exemple, G correspond à la case de coordonnées 0 pour l'abscisse, 1 pour l'ordonnée. Pour dessiner une pièce aux coordonnées xy, donc x va être égal à 0, 1, 2, etc. et y avec une certaine chaîne qui peut être par exemple GB, d'une certaine couleur et un paramètre supplémentaire pour la marge qui va permettre de décaler les pièces qui sont à droite. Donc on aura plusieurs couleurs, la couleur du fond, le bleu, le vert, le gris. Donc la couleur numéro 2 correspond au gris clair que vous voyez au fond de chaque case. Donc on commence par effacer la case, ensuite on va parcourir les lettres plus C, c'est à dire la case centrale. On récupère les coordonnées de la case à mettre en noir et on la met en noir, sachant que la couleur sera bleue si on est à droite. Carré permet de redessiner un carré autour de la case. Pour les tuyaux qui sont à droite, on va choisir au hasard un nombre entre 0 et 6, c'est à dire une des pièces jusqu'ici et on va répéter ça 5 fois. Donc vous avez 5 pièces du côté droit. Et lorsque l'on va appuyer sur exécute pour mettre un tuyau, on va donc placer une pièce à une certaine colonne et à une certaine ligne et on va récupérer le premier élément qu'il y a dans cette liste. Et pop permet de le supprimer. Donc dans suivant, il n'y aura plus 5 éléments mais 4. Et on va ajouter à suivant un nouveau nombre au hasard entre 0 et 6. Pour les touches du clavier, en particulier pour les flèches de déplacement, on va devoir gérer deux choses. Est-ce que la touche a été relâchée ? Par défaut, on va dire que c'est vrai. Et pour éviter que le jeu aille trop vite, on va utiliser monotonique pour temporiser l'ensemble. Donc la fonction carré que l'on a vu tout à l'heure permet de dessiner un cadre autour d'une case avec une certaine couleur. Donc pour nous en noir ou en jaune. Et on va se définir une fonction curseur avec un paramètre n. Ce n pouvant être entre 0 et 3, correspondant aux déplacements vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas. Donc sens va être la liste des déplacements possibles. Par exemple, 1, 0 pour aller vers la droite, moins 1, 0 pour aller vers la gauche, etc. Donc si une personne reste enfoncée sur une touche, par exemple la flèche de droite, il n'y aura un déplacement que toutes les 0,125 secondes. Donc un peu plus d'un dixième de seconde. Donc on peut rester enfoncé sur une touche, mais le déplacement sera relativement lent. Donc on remet le temps à monotonique, ce qui va forcer d'attendre à nouveau 0,1 seconde. On dessine un carré noir pour supprimer le carré jaune. On se déplace en x et en y et on redessine un carré jaune. Et dans le programme principal, on va tester si on appuie sur la touche de droite et que l'on n'est pas arrivé à la dernière colonne. On va donc déplacer le curseur en utilisant 0. Donc sens 0 va être déplacement vers la droite. Si c'est la touche de gauche et que l'on n'est pas arrivé à la colonne qui est à gauche, on déplace le curseur avec le paramètre 1. Et donc sens 1 correspond à un déplacement vers la gauche. Pour le score et pour le but à atteindre, donc la distance à parcourir, si la personne change de nombreuses fois la même case, elle va perdre à chaque fois 50 points. Donc il ne faudrait pas que le score arrive dans les négatifs. Donc on va prendre le plus grand entre 0 et le score plus un certain nombre. Donc l'avantage de cette fonction, c'est qu'on va pouvoir ajouter des valeurs en mettant un n positif ou au contraire enlever des valeurs au score en mettant des valeurs négatives. DT correspond à drawString, donc l'affichage du texte. Le texte va être score suivi du score, à la bonne position, la bonne couleur, avec un fond. Donc color 0 correspond à la couleur que vous voyez au fond du jeu. On affiche un peu plus loin, donc à l'abscisse 180, la distance qu'il reste à parcourir. Donc on peut avoir un changement de score avec un nombre négatif si on cherche à remplacer une case et que cette case n'est pas égale à moins 1. Moins 1 étant la valeur par défaut lorsqu'il n'y a rien dans la case. Inversement, à la fin d'un tour, si la distance est égale à 0, donc on a réussi le tour, on va augmenter le score de 1000 points. Et on va afficher touche OK au milieu de l'écran pour passer au niveau suivant. On arrive au problème de la gestion de l'eau. Pour cela, on va se définir 3 paramètres. Quel est le délai à attendre avant que l'eau s'écoule ? On va avoir un délai par exemple de 8 secondes au départ, le temps que le joueur place des tuyaux. Et une fois que l'eau a commencé à s'écouler, on va changer ce délai et le faire passer à 1 seconde. Donc chaque seconde, on aura un carré vert qui va se dessiner. Autre clé pour notre dictionnaire, AV pour savoir si l'eau est en train d'avancer. Donc quand l'eau est en train de traverser un tuyau, AV sera à vrai. Sinon AV sera à faux. Et toujours monotonique pour pouvoir gérer la vitesse. Même principe que tout à l'heure, on regarde est-ce que monotonique moins temps est plus grand que le délai ? Si c'est le cas, il va se passer quelque chose. Donc si le délai c'est les 8 secondes, on va passer maintenant à un délai d'une seconde. On remet le temps à monotonique, ce qui permettra d'attendre maintenant une seconde avant une nouvelle action. Si l'eau n'était pas en train d'avancer, ça veut dire qu'il s'est par exemple écoulé 8 secondes et que maintenant l'eau cherche à aller dans la case suivante. Ou alors que l'eau avait traversé une case, elle est ici et elle attend à la seconde suivante de rentrer dans une nouvelle case. Donc il faut maintenant tester si l'eau peut rentrer dans cette case. Pour ça, on va regarder dans quel sens va l'eau, par exemple de la gauche vers la droite, et de savoir s'il y a bien une case noire à cet endroit-là. De tester également si on n'est pas au bord du plateau et si on n'est pas sur la case de départ. Donc ce sont les différents tests que l'on voit ici. On se met sur la case à tester. On regarde si on est bien sur le plateau. On récupère la valeur qu'il y a dans cette case. Sachant que si cette valeur est entre 0 et 6, c'est un tuyau classique. Sinon, si la valeur est plus grande que 6, on va mettre run à 0, run correspondant à un tour de jeu. Pour savoir dans quel sens on doit parcourir le tuyau, on va récupérer sa description, par exemple gauche-bas. Et si par exemple l'eau a besoin de rentrer par la case qui est à gauche, on va tester si la lettre G est bien dans la pièce. Si c'est le cas, on doit regarder si le tuyau est en forme de croix. Pour le savoir, il suffit de regarder la description de la pièce. S'il y a 4 caractères, c'est-à-dire cette pièce-là, on a bien la croix. Et donc imaginons que l'on rentre par la gauche, il va falloir ressortir par l'inverse de gauche qui est droit. Donc la traversée, ça va être gauche-droit. Donc la fonction inverse, vous l'avez ici. L'inverse de gauche, c'est droit. L'inverse de droit, c'est gauche. Pareil pour les deux autres. Alors pour les autres pièces, prenons par exemple celle-ci, qui a comme description gauche-droit. Si l'eau arrive du côté gauche, l'eau va bien faire gauche et ensuite droit. Si maintenant l'eau arrive de l'autre sens, on doit faire droit et ensuite gauche. Alors on va regarder si l'endroit où arrive l'eau, soit par la gauche, la droite, le bas ou le haut, est différent de la première lettre qu'il y a dans la description de la pièce. Donc si l'eau arrive par la gauche et que la pièce, c'est gauche-droit, pas de souci. L'eau va bien aller dans la case gauche, ensuite dans la case de droite. Sinon, eh bien il faut inverser la description de la pièce, donc droite-gauche, pour créer la nouvelle description. On va être à l'étape 0 pour la traversée de la pièce, sachant qu'à chaque fois il y a trois étapes. Étape 0, étape 1, étape 2. L'eau est bien en train d'avancer. On augmente le score de 50 et on va remplir avec du vert au bon emplacement. Alors on a plusieurs fois run égale à 0. Le premier correspond à ce if, c'est-à-dire que si l'eau doit arriver par exemple par la gauche et qu'il n'y a pas la lettre G dans la description de la pièce, le tour est terminé. Deuxième cas, c'est si la case où l'eau veut entrer n'est pas un tuyau, par exemple une case vide. À nouveau, on arrête le tour. Et troisième cas, on n'est plus sur le plateau. Si l'eau est déjà en train d'avancer, on va donc continuer la traversée. Et lorsqu'on arrive à la troisième case verte, donc il y a toujours la case centrale à allumer, on va remettre AV à false. Donc ça se traduit par sinon, l'étape augmente de 1. On rajoute encore 50 points pour le joueur. Si on arrive à l'étape 1, c'est la case centrale. Sinon, on remplit la troisième case. Et si c'est donc la dernière étape, on remet l'avancement à zéro et on récupère le sens de déplacement de l'eau. Pour gérer la touche plus qui permettra d'accélérer la vitesse de l'eau. Donc si le joueur appuie sur la touche plus et que l'eau est en train d'avancer, le délai qui par défaut était de 1 seconde va être divisé par 1,5. Donc cette valeur là va diminuer. Et donc, on fera plus souvent tout ce qui est ici. Voilà, vous avez les éléments principaux pour comprendre ce programme. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...